Musique Je m'appelle Léa et j'ai passé toute l'année ici. J'ai un master en climatologie que j'ai eu à Grenoble. Moi, j'ai été responsable cette année de la station de Pointe-Bénédicte. C'est une station où il y a plein d'instruments qui mesurent plein d'éléments de l'air. Moi, je viens d'arriver, je m'appelle Edouard et je reprends la place de Léa, qui est là depuis un an et elle m'a formé pendant un mois. Alors, on a des instruments qui mesurent le CO2, le méthane, le monoxyde de carbone, la vapeur d'eau, on a des outils qui mesurent le radon également. Il y a un deuxième programme sur la station qui mesure le mercure principalement. Et on a également des prélèvements d'air à faire régulièrement. Donc, on met de l'air en bouteille quand on a les bonnes conditions de vent. On envoie ensuite au labo pour que le labo puisse mesurer la composition totale de l'air. On n'a pas ce qu'il faut ici, donc on leur envoie les échantillons. Les conditions de vent, c'est qu'il faut que ce soit de l'air qui vienne de la mer. Donc, s'il y a un vent du sud qui passe par la terre, on aura toute la pollution, un peu de la base qui va rentrer en compte. Du coup, on essaye d'éviter qu'on a un angle à bien respecter l'air qui vient vraiment de la mer. C'est important pour limiter un maximum l'effet de l'homme sur l'atmosphère. C'est-à-dire qu'ici, le seul impact de l'homme, ça va être, nous, notre impact au niveau de la base. Donc, le fait d'être à 2 km de la base, ça limite déjà beaucoup. Et ensuite, on est dans l'hémisphère sud. L'hémisphère sud, il y a beaucoup moins de population humaine que dans l'hémisphère nord, parce qu'il y a moins de continents. Et vu que les masses d'air, on communique très peu entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, ce qu'on a ici, la composition de l'air qu'on aura ici, sera la moins polluée par l'homme. Depuis 1980, les instruments sont arrivés à pointe B, à moins 80. En général, la plupart des instruments, on a une donnée par minute, certains un peu plus. Et tous les matins, elles sont envoyées au laboratoire de Paris via Internet. On a quand même une petite connexion. Et ensuite, le labo les traite. C'est là que notre journal électronique rentre en compte, quand on note pour les feux, pour les bateaux, parce que ça permet de ne pas prendre en compte certains pics qu'on peut observer. Et après, le labo les publie. Oui, on le capte très bien. Et d'ailleurs, on doit le reporter dans les mesures. Dès qu'il y a un bateau, un bateau de pêche, on doit noter dans notre cahier, à telle heure, il y a eu la présence d'un bateau, puisqu'on le capte sur nos instruments. Sur une journée, c'est cyclique. Les capteurs qu'on a à point de baie sont en haut du mât, qui mesurent 25 mètres. Donc, ça, c'est pour essayer de s'affrangir un maximum de l'impact de la végétation. Elle est certes basse, mais il y en a quand même. Donc, sur la journée, on a quelques variations. Et à l'année, c'est des variations... Enfin, ça reste cyclique, mais ça augmente en permanence. Sur une année, on voit très bien l'augmentation, ça augmente toujours. On a passé en mai 2016 la barre des 400 ppm. Et moi, j'ai mesuré plusieurs fois dans l'année. On est déjà monté à 405 par certaines périodes. Donc, là, on est en moyenne à 404, mais on passe les barres des 405 régulièrement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501